Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, donc week-end du 4 au 5 avril 2020. Donc voilà, on va démarrer tout de suite la guidance. Bienvenue à ceux qui sont présents sur le live. Pour rappel, je vous donne rendez-vous tous les jours du dimanche au vendredi à 18h hors de Paris. Pour discuter en direct lors de la diffusion en première de la vidéo quotidienne. Vidéo qui est bien évidemment enregistrée au préalable pour que je puisse être présente avec vous sur le chat en direct. Donc voilà les amis, on y va pour les énergies de ce week-end. 4, 5 avril 2020. Et l'énergie qui va dominer est les sages ailés qui nous parlent de... Il y a une forme de libération de l'esprit, de l'être, de l'âme. Comme une lumière... Et ne pensez pas toujours que la lumière vienne de l'extérieur. C'est une lumière qui vibre en soi. C'est être à l'écoute vraiment de son énergie intérieure. Il y a une reconnexion avec son soi intérieur, sa lumière intérieure. Et également le fait, pour certains d'entre vous, on en voit beaucoup qui sont peut-être selon vos croyances, en connexion avec votre guide, avec vos guides, qui font des méditations auprès des archanges, ou qui sont beaucoup dans la prière, dans la foi, des choses comme ça. Ça nous parle de signes, de signes sur le chemin, mais quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tire vers le haut en fait. Vous devez sentir des énergies, à mon avis, qui... qui vibrent différemment en vous. Je pense du fait de confinement, d'avoir moins de choses à faire. Après, je ne sais pas comment vous vous occupez la journée, si vous en profitez pour prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, ou si vous vous occupez l'esprit en permanence. Mais on en voit certains d'entre vous qui sont en train de vibrer plus fort que d'habitude. Je vous donne également le duel des dragons, qui vient nous parler de dualité, d'une transition qui est en cours justement entre des énergies basses et des énergies plus élevées. Donc, il y a vraiment une transition qui se fait en ce moment entre la 3D et la 5D. On le voit clairement et c'est un choix. C'est un choix pour chacun d'entre nous en fonction de nos croyances, de notre capacité à évoluer comme on peut en fait. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais il y a des questions. Il y a des questions de valeur, de moralité. Certains sont, le sent en fait, sont un petit peu chamboulés parce qu'il y a beaucoup de recherches, de nouvelles idées, de nouveaux propos qui peuvent vous interloquer comme ça, vous toucher, vous donner envie de vous intéresser à de nouveaux sujets, à de nouveaux centres d'intérêt. Le duel des dragons, c'est aussi une crainte, la crainte de l'inconnu, la crainte d'oser, de risquer des propos, des croyances, des activités qui n'avaient pas leur place auparavant dans votre vie. Il y a de la prise de conscience en fait. Il y a de la prise de conscience sur de nouveaux intérêts, sur un changement. Donc après, ce n'est pas évident à accueillir parce qu'effectivement, quand de nouvelles choses se présentent, il faut laisser de la place pour ça. Donc il faut accueillir l'ancien et le laisser circuler de manière à laisser de la place pour le renouveau, pour de nouvelles énergies, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose de plus lumineux. Alors, on y va avec le tarot et nous avons la force sur le neuf d'épée. Intéressant puisqu'on voit certains qui ont des difficultés à dormir, des prises de tête, quelque chose qui vous perturbe, des idées, on voit, c'est comme une forme de dualité à nouveau. Il y a, au niveau du psyché comme ça, il y a une dualité, il y a le fait de se prendre la tête encore sur des sujets, de se poser beaucoup de questions, des pensées qui ont brumine comme ça, qui ne nous quittent pas, qui reviennent la nuit, qui nous réveillent parfois. Mais c'est intéressant parce que si ça apparaît la nuit, ça veut dire qu'il y a une transition qui se fait entre votre inconscient, votre subconscient et votre conscient, en fait. Donc, avec la force, on a la maîtrise, on est dans la maîtrise, on est dans l'accueil. Et c'est un 11. C'est une carte 11. Il y a une connexion plus forte qui se fait à soi. Il y a une force intérieure qui jaillit, en fait, de l'obscurité, j'ai l'impression. Donc, n'ayez pas peur de ces pensées, de ce 9 d'épée, parce qu'il va arriver au 10, il va avoir fait le tour de tout ça. Et au bout d'un moment, il va lâcher prise pour remettre à soi, pour être dans une vibration plus maîtrisée, plus... La force, c'est la carte des lions. C'est vraiment d'oser vous affirmer sur votre chemin, en fait. Ouh, pas mal d'arcades majeurs, ici. On a la tour, la maison Dieu, qui nous parle de chamboulement, que ce soit intérieur ou extérieur, ça nous parle de changement, d'un monde qui se termine, de croyances qui sont... Il y a vraiment un chamboulement ici, que ce que vous voulez, je vous dis de plus. Ça nous frappe de plein fouet. Pour certains d'entre vous, il y a des changements qui s'annoncent, qui vont vous demander de faire des choix, des choix. Mais il y a une nouvelle construction derrière, une construction qu'on va établir petit à petit. Mais ça nous parle de stabilité, ici. Ça nous parle de durabilité. Ça nous parle de construire sur le long terme. OK ? Donc, ça prend son temps pour ça. Mais par contre, il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements sentimentaux. Et il y a des bouleversements par rapport à des choix de vie, notamment par rapport aux questions matérielles, financières. Ce n'est pas ce que vous voulez dans la vie, c'est de quoi avez-vous réellement besoin, en fait. Parce que, je ne sais pas vous, moi, j'ai fait des courses, j'ai fait quelques réserves. Mais au final, ça n'a rien à voir. Mais au final, déjà, j'ai moins d'ordures que d'habitude. Je mange moins parce que forcément, je me dépense moins à la maison. que j'ai moins faim. Et de quoi on a vraiment besoin, en fait, pour se satisfaire ? Et vraiment, il y a des bouleversements ici par rapport aux richesses. On le voit clairement. Ici, ça vient nous parler de richesses. Et quelque part, de modération. Parce que le cavalier, il y va tranquille. Il n'a pas besoin d'être le roi et de tout posséder. Donc, ici, il y a des choix par rapport aux couples, des choix par rapport aux questions matérielles, des choix par rapport à des associations professionnelles aussi. Il peut y avoir des bouleversements. Alors, le challenge, c'est le fait d'être enfermé sur soi. C'est le fait d'être dans la réflexion. Donc, ça peut être de garder beaucoup les choses pour soi. De ne pas réussir à s'ouvrir, à trouver le dialogue, notamment pour des couples ou des situations conflictuelles, sur des partenariats ou des choses comme ça. On peut voir que vous avez des difficultés à exprimer les choses, à vraiment exprimer vos idées, trouver les mots. On voit que c'est comme si vous arriviez à dire ce qui ne va pas et en même temps, vous n'avez plus de solution. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben, on devient reine de bâton. En tout cas, c'est votre force aujourd'hui. Ne disiez pas que vous avez la force en dos de deck. La force de la reine de bâton, c'est finalement, pour elle, de manière égoïste, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir, elle est sereine, elle est confiante. Ici, on a une personne qui est indépendante, qui sait mener son affaire, elle sait que ça va prendre du temps, elle entreprend, c'est exactement ça. Parce que la reine sur un trois de bâton, c'est exactement ça. C'est qu'elle met des choses en place, mais elle n'est pas en pleine action comme le roi de bâton. OK ? Mais elle s'est déjà lancée dans quelque chose, elle est en train d'attirer à elle ce qu'elle désire. On voit ici une personne qui est vibrante, qui est brillante, qui est attirante. Une personne qui est quand même déterminée, qui regarde vers l'avenir. La reine de bâton, elle regarde vers l'avenir. Mais on voit une personne quand même forte, attractive, indépendante. Et ici, vraiment, c'est... L'issue du tirage ce week-end, c'est des réflexions tournées un petit peu vers l'avenir. Il y a encore des réflexions intérieures, vu qu'on est dans le duel des dragons, entre qu'est-ce qu'on met en action, quelles sont les solutions comme ça. Mais il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements. Pour certains d'entre vous, sentimentalement, il y en a qui ont envie d'aller de l'avant, tout simplement. De retrouver leur essence, de retrouver leur pleine autonomie, peut-être de prendre de la distance par rapport au couple, sans parler de rupture, bien qu'on est quand même la maison de Dieu. Donc, il peut quand même y avoir des bouleversements au niveau de certains couples. Mais en tout cas, j'ai une personne qui a envie de bâtir sur l'avenir et sur du long terme. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport au couple actuel qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Alors, on y va, parce que j'ai dit que je voulais faire plus de sentimentale aujourd'hui. Donc, on va faire un petit peu de le normand. Le le normand pour ce week-end. Week-end du 4-5 avril. On a des angoisses par rapport aux émotions, du stress par rapport aux émotions, du stress peut-être par rapport à des pertes d'argent, des personnes de notre environnement qui nous grattent, qui nous grappillent de l'argent. Les souris, c'est une carte qui n'est pas toujours agréable au niveau de la nervosité. du stress intérieur. Et les poissons, on est un petit peu sur les émotions ou le financier, donc selon les interprétations. Donc, c'est à voir ce qui peut vous ronger un petit peu de l'intérieur. On va voir tout de suite le tirage. Alors, il y a des prises de décision. Il y a des prises de décision ici qui peuvent ressembler à la maison Dieu, qui peuvent ressembler à la maison Dieu, des décisions tranchantes, des décisions un petit peu irréversibles. J'ai l'impression qu'il y a des choix sentimentaux quand même. Ça ressort. Alors, je vous explique qu'il y a des échanges, des communications par rapport à votre réseau, votre entourage. Ici, on voit du monde. On voit du monde, que ce soit par les communications digitales ou comme ça. il y a des chamboulements. Avec la faux, je ne vais pas vous mentir, il y a des chamboulements. Clairement, il y a des transformations. Oui, il y a des chamboulements. Alors, il y a des prises de décision qui demandent beaucoup de prudence, qui demandent beaucoup de prudence. Mais il y a des situations dans lesquelles on ne se sent pas super, méga bien. Pourquoi ? Parce qu'on a la lune. La lune qui nous parle d'un état d'obscurité, un état de tristesse, de nostalgie. OK ? Mais pas que. Pas que. J'en ai certains qui peuvent se libérer de situations de stress, qui peuvent faire tomber les masques pour s'ouvrir à plus d'intuition, qui peuvent vraiment s'éveiller, devenir plus clairvoyant. Vous voyez, on y voit beaucoup plus clair. Ça peut nous parler de clairvoyance, d'intuition, d'être à l'écoute de soi. Et ça nous parle des rêves encore. Vous voyez, on a eu le 9 d'épée tout à l'heure qui nous parlait de difficulté à dormir sereinement ou comme ça, de pensées qui nous reviennent. Mais vous voyez bien qu'ici, ce qui vous perturbe, c'est tranchant, c'est piquant, ça peut vraiment être blessant, mais ça peut venir mettre un terme à un état de mal-être. OK ? Ça, c'est une première chose. On peut avoir des nouvelles qui nous arrivent par la poste ou par mail ou comme ça concernant des projets, des projets naissants, des projets qui sont en train de se développer petit à petit, des rêves qu'on a envie de mettre en place. Il peut s'agir de projets qu'on est en train de mettre sur papier, des choses qu'on est en train de, brique par brique, là, on est en train de mettre les idées en ordre pour développer ces projets. C'est des choses qui vous tiennent à cœur. C'est des choses qui vous tiennent à cœur. J'ai quand même cette notion pour certains d'entre vous de couper avec un entourage par rapport auquel vous vous méfiez de plus en plus. OK ? J'envoie certains d'entre vous écrire des messages. Écrire des messages, mais qu'on n'envoie pas. C'est comme s'il y avait des messages d'envie, peut-être des messages d'amour ou comme ça, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne les envoyez pas. À chaque fois, vous vous dites, peut-être que ce n'est pas assez bien écrit. Je ne sais pas comment la personne va réagir si je lui envoie ça comme ça. Il y a cette notion de on essaye d'écrire quelque chose, on a envie de se lancer et on n'y arrive pas. On met un stop. Il y a quelque chose de très vibrant dans votre cœur qui vous anime profondément. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, peut-être sentimentalement, peut-être déclarer des sentiments nouveaux, mais on voit que c'est un petit peu bloqué. J'envoie certains d'entre vous qui sont entêtés par rapport au fait de ne pas arriver à envoyer ces nouvelles ou de ne pas recevoir ces nouvelles selon votre situation. Il y a une invitation au lâcher prise ici parce qu'il y a une transformation qui s'opère par rapport à un entêtement, par rapport à une tristesse. Il y a des choses qui vont être amenées à évoluer pour vous. On parle du mois à venir, d'une lunaison, bien évidemment, d'une période cyclique comme ça. Ça nous parle de stabilité ici. Moi, j'ai des prises de décision pour aller vers quelque chose de plus stable dans votre vie, qui va vous ouvrir davantage, où il y a plus de communication, quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. Ici, il est question d'échanger sur construire sur du long terme, sur l'entourage, sur des nouveaux projets. On rêve de ça, on a envie de ça, mais ça demande des transformations, ça demande de lever les masques et ça demande des chamboulements par rapport à l'environnement de vie actuel, les gens qu'on a autour de soi actuellement. Alors, on y va pour le 77. J'espère que ça vous apporte des messages. J'espère que tout va bien sur le chat. Alors, à la coupe, nous avons la stagnation, l'attente, la prudence. OK. Ici, on peut avoir des situations stagnantes et plus c'est stagnant, moins ça avance, plus on se méfie, plus on se pose des questions. Plus on est dans le duel des dragons ici. Quelque chose qui n'avance pas et là, vous commencez à douter, vous commencez à vous poser sérieusement des questions par rapport à une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Ici, ça vient nous parler de construction positive pour un homme et une femme. Alors là, il n'y a pas plus clair. Ça nous parle du foyer, de la maison, de faire avancer les choses, d'avoir la clé. Ouh ! Un nouveau chemin, le manque, la distance. OK. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal ici, c'est qu'une question de temps, de patience. Clairement, j'ai... Ben, clairement, là, il y a une invitation pour un homme et une femme. On a un couple ici qui évolue de manière positive, qui évolue de manière positive. Il est question d'entreprendre quelque chose ensemble. Ça peut être un couple, un partenariat, quelque chose de professionnel, quelque chose de personnel. mais pour moi, je vois de la communication, déjà beaucoup de communication par rapport à ce que vous souhaitez construire ensemble, les projets que vous voulez mener ensemble. Alors, la communication, peut-être qu'elle est plus ou moins saccadée en ce moment. Elle n'est pas régulière. Donc, du coup, quand il y a ces moments de pause, on a l'impression que l'un et l'autre se manquent, pense l'un à l'autre. OK ? Mais il y a l'envie de trouver des solutions par rapport à une maison, par rapport à un équilibre de vie. Et là, on voit vraiment un partenariat. Je ne peux pas vous dire autre chose. On vous dit qu'il y a une route qui s'offre à vous. C'est une nouvelle proposition constructive, positive. C'est juste que pour l'emprunter, aujourd'hui, on est plus dans un état de manque parce qu'il y a une distance. J'ai des personnes qui veulent être ensemble, peut-être sous le même toit ou comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu bloqué. Bloqué. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter qu'il y a des choses qui sont possibles de mettre en place malgré l'interruption momentanée, malgré la situation. Vous pouvez trouver des solutions, des solutions constructives pour quelque chose de durable, avec des bases solides, quelque chose qui vous mène à une nouvelle voie. On vous invite à la communication ici. OK ? Ouais. OK. Allez, on y va pour le sentimental. J'en vois que certains aussi qui ont un... Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit aussi hier, mais il y a un manque d'inspiration à trouver ce qu'on a envie de faire dans sa vie, une voie, une voie nouvelle. Et vous voyez que là, il y a une construction positive. Il y a la possibilité d'entreprendre, d'avoir de nouvelles idées, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais on voit, certains d'entre vous, il y a comme un état de vie, d'un état de manque en vous, d'inspiration, de création, comme ça. Mais on vous dit que vous avez la clé. Et ça peut être grâce à vos échanges avec votre entourage, comme ça. Ou une personne du sexe opposé avec qui vous échangez. Et c'est constructif, ça donne des idées, des envies d'entreprendre quelque chose de nouveau, comme ça. Mais on vous dit que l'état de manque est passager. S'il y a une coupure dans les communications comme ça, on vous dit que c'est passager. Alors, on y va pour le sentimental pour ce week-end du 4-5 avril 2020. Et si on vous parle d'exprimer votre amour, d'oser faire le premier pas pour aller vers des réconciliations. Ok? Ok? Ok. Alors, karmique, ok. J'en ai certains qui... J'ai une situation assez basique ici entre deux personnes. Ok? Deux personnes qui sont plus ou moins déjà en relation, clairement. Il peut y avoir un besoin de réconciliation parce qu'il y a des désaccords dans cette relation. En fait, les bases ne sont pas posées. On ne sait pas si on va dans la même direction. Il y a des conversations qui n'ont pas eu lieu, qui sont nécessaires dans une relation pour savoir si on partage les mêmes points de vue sur des bases en fait qui vont permettre une construction durable. Parce que si j'ai une relation qui est forte entre deux personnes, des personnes qui n'arrivent certainement pas à exprimer aujourd'hui leurs sentiments, qui n'arrivent pas à aller l'un vers l'autre, il y a toujours peut-être un pas de fait en avant pour échanger, garder une forme de lien et un pas en arrière parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes à savoir si on est à la hauteur de l'autre ou comme ça. J'ai des personnes qui manquent un petit peu de confiance en elles vis-à-vis de l'autre. Pourtant, il y a quelque chose de très fort qui vibre en vous. Ce qui se passe, c'est qu'on me dit qu'il y a des craintes par rapport à l'engagement, qu'il y a vraiment des conversations à avoir par rapport à ce que vous voulez construire ensemble. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou il y a quelque chose qui n'est pas compris ou il y a la peur de ne pas aller dans la même direction pour l'un d'entre vous. Il y a une forme de lâcher prise à avoir sur des croyances, sur des schémas sentimentaux parce qu'il y a quelque chose de karmique ici. Il y a une personne qui est toujours dans son ancienne vibration qui n'a pas encore compris que ces histoires passées sont là pour lui apprendre à entrevoir les relations de manière différente en fait. De ne pas reproduire tout le temps les mêmes schémas ou comme ça. Ah, j'allais vous raconter une histoire mais je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais, ouais. Voyez en vous si c'est vous qui avez cette crainte de l'engagement, la peur de l'engagement et pourquoi ce qui s'est passé précédemment dans vos relations parce que ça peut vous donner des clés et des clés on en a eu sur le 77 sur ce que vous pouvez transformer en vous en fait. Moi, ce que j'attendais d'un partenaire précédemment, je suis devenue cela. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour combler ce que je voulais devenir. Par contre, voilà, j'envisage une relation sentimentale de manière différente même vis-à-vis de l'engagement ou de la discussion ou de la communication ou comme ça. Ok, anyway. Les amis, ce que je voulais vous dire d'autre pour certains d'entre vous, on a une personne qui est bloquée dans un engagement, qui est bloquée dans une situation qui est déjà engagée en fait dans une relation. J'ai ici une personne qui fait de son mieux pour faire que sa relation fonctionne avec son ou sa partenaire. Ok, j'ai ici une personne qui est très attachée à son ou sa partenaire qui éprouve beaucoup de tendresse vis-à-vis de son ou de sa partenaire. Donc, qui est prête à accepter beaucoup de l'autre en fait. Je vois une personne très conciliante qui subit beaucoup, subit les colères de l'autre, qui subit les caprices peut-être de l'autre. On voit ici une personne qui peut être très distante et méprisante et qui peut épuiser son partenaire ou sa partenaire. Et je vois quand même une personne qui persiste à faire en sorte de maintenir cette relation, d'investir dans cette relation, de faire en sorte de toujours faire plaisir à l'autre, qui fait tout pour l'autre. Et je vois une personne qui est quand même très réfractaire à tout ça, qui peut être piquante, qui peut toujours en demander plus, une personne qui peut être toujours insatisfaite. Donc, j'ai une personne ici qui commence à fatiguer vis-à-vis d'un lien amoureux. Et voilà, sur le jour suivant, on voit vraiment que j'ai une personne ici qui est vraiment très très attachée au lien, qui fait tout pour que la relation fonctionne, qui cherche à avoir des discussions comme ça, qui cherche toujours à prouver à l'autre sa sincérité, son engagement vis-à-vis de la relation. qui vraiment demande à l'autre de lui laisser une chance, de s'améliorer, de lui laisser une chance que la relation fonctionne. Il y a un souci ici vis-à-vis d'un partenaire. Pourquoi elle est ou il est si odieux ? Voilà. J'ai une personne qui est très détachée dans sa relation. Sur un couple, j'ai une personne qui est très détachée, qui est difficile à gérer, qui n'est pas très engagée, qui est distant ou distante vis-à-vis de son ou sa partenaire. J'ai quelqu'un qui persiste vraiment dans une relation pendant que l'autre prend de plus en plus de distance. On peut voir quelqu'un qui n'a pas besoin de son partenaire, qui est complètement détaché de son ou sa partenaire, qui est peut-être même sur les réseaux en train d'échanger avec d'autres personnes, qui est en train de flirter avec d'autres personnes. Et ouais. Il y a une mise en garde ici par rapport à une personne qui donne tout à sa relation, qui est en train de s'épuiser dans une relation voyant que son partenaire ou sa partenaire prend de plus en plus de distance ici. Donc, l'issue par rapport à tout ça, c'est ce que vous allez me demander, c'est que si vous êtes la personne qui est détachée ou comme ça, on voit que vous poursuivez votre route à ne pas être engagée dans la relation. Il y a une notion d'engagement qui ne vous intéresse pas. Vous, on ne vous voit plus indépendant, indépendante et avoir envie de vivre votre vie de manière presque libre, votre vie sentimentale. Pour la personne qui s'investit énormément ou comme ça, on lui dit d'ouvrir ses yeux parce que l'amour ne ressemble peut-être pas à ce qu'il ou elle s'est imaginé et il peut y avoir une personne dans son entourage qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi il ou elle a l'habitude de s'intéresser et pourtant on parle que l'âme sœur peut différer de ceux à quoi on s'attend habituellement. Donc voyez ce qui résonne avec vous. Il y a bien cette notion de guérison vis-à-vis de l'âme sœur qui revient depuis trois jours maintenant. Donc comprenez que ce qu'on croit être une âme sœur l'est certainement mais l'âme sœur je vous le redis n'est pas amenée à vivre en permanence avec vous. Vous n'êtes pas amenée à vivre une relation durable et éternelle avec votre âme sœur. J'ai ici une personne qui est là pour vous faire prendre conscience de certains de vos schémas de certaines blessures peut-être liées à l'enfance à vos parents à votre parent du sexe opposé sur lequel vous avez besoin de travailler et de guérir. Pourquoi vous attirez ce genre de partenaire dans votre vie ? Pourquoi vous répétez ces schémas-là ? On a ici une personne qui vous met en pleine face quelque part les réponses dont vous avez besoin pour évoluer. après à voir si vous êtes prêts à les atteliers ou pas. Je fais... Bon, vous clairement vous apparaissez sur ce tirage où on me dit que vous prenez de la distance par rapport à une situation qui n'avance pas une personne à laquelle vous êtes liée mais une personne qui ne s'engage pas. On voit que... que vous cherchez à rentrer en communication avec cette personne parce que vous vous posez de plus en plus de questions par rapport au silence à la non-communication mais ici je n'ai pas d'évolution par rapport à cette personne on me dit plus que c'est vous qui prenez de la distance pour travailler sur votre schéma karmique par rapport à tout ça pour guérir par rapport à ce lien-là. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous pour guérir de cela. Pour nos amis célibataires on voit qu'il y a un travail qui est fait où vous vous distancez en fait de tout ce qui est superficiel de personnes qui ne communiquent pas ou de personnes qui sont déjà engagées on voit que vous faites une épuration dans votre vie dans votre être dans votre cœur que vous vous allez vers quelque chose de certainement très... vous allez vers quelque chose de nouveau pour l'instant vous êtes... on ne vous voit pas spécialement intéressé pour aller vers une histoire parce qu'il n'y a rien qui vous fasse particulièrement vibrer en ce moment dans vos histoires d'amour ou dans vos relations donc on peut même pouvoir vous ouvrir aux réseaux sociaux peut-être échanger avec certaines personnes mais sans aller plus loin en fait on ne vous voit pas très très intéressé les célibataires vers une rencontre durable en tout cas pas ce week-end les énergies elles ne sont pas spécialement vibrantes pour vous je n'ai pas de message pour les coupes je vais faire un petit peu de tarot j'ai à nouveau l'as d'épée qui sort à l'envers donc c'est pour certains d'entre vous surtout qu'on a le point d'interrogation ici c'est c'est la difficulté à couper des habitudes de vie qui vous sont nocives toxiques néfastes ça peut être un lien affectif que vous avez du mal à couper ou comme ça alors 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 ensuite on a le cavalier des deniers le roi de coupe tiens le cavalier de coupe le 5 de bâton le 9 de coupe le chariot et le jugement ouais je vais juste en retirer une là dessus et le soleil en dos de deck c'est pas tant pour certains d'entre vous il y a un lien d'attachement avec une personne c'est pas tant l'amour qu'il y a entre vous en fait c'est le souvenir d'un bonheur que vous avez créé dans votre tête d'une vision de ce qui était possible dans ce couple que vous avez créé dans votre tête auquel vous êtes attaché en fait ça concerne même pas la personne en soi parce que la personne on vous sent en difficulté avec elle il peut même y avoir des conflits d'intérêt ou comme ça parce que j'ai des personnes ici où vous vous demandez comment ça se passe dans sa vie même si la personne est en couple vous demandez s'il y a des disputes dans son couple vous espérez même pour certains qu'il y ait des disputes dans son couple que ça se passe mal et avec l'épée retournée c'est c'est vraiment pas bon pour vous d'être dans ce schéma de pensée en fait d'être dans ces vibrations parce que c'est très bas il y a de la colère il y a de la frustration il y a des tensions ici et ouais limite vous espérez que ça se passe mal pour quelqu'un pour que cette personne avance et revienne vers vous en fait c'est une possibilité mais c'est dans votre c'est vraiment je vous dis c'est un schéma en fait qui est dans votre tête et on vous invite à faire attention à cette illusion là parce que on vous dit que ce bonheur vous l'avez créé en vous en fait c'est dans votre tête et c'est c'est pas une forme de réalité parce que cet as d'épée il est pas à l'endroit c'est pas une vérité c'est quelque chose qu'on s'est créé en soi un bonheur un idéal de couple qu'on s'est créé dans sa tête et qu'on on se projette complètement dedans mais il y a une forme d'illusion et de conflit intérieur par rapport à ça il faut revenir à une forme de réalité en fait il y a une invitation ici pour certains d'entre vous à revenir à une forme de réalité parce que il y a de la projection dans l'idée que cet autre vous recontacte en fait vous recontacte et vous dévoile ses sentiments combien il ou elle est amoureux de vous comme ça ok il y a il y a il y a il y a une forme de fantasme ici c'est vraiment le duel des dragons vous avez une personne qui n'est pas engagée et votre vision c'est de voir une personne qui vous déclare complètement ses sentiments qui est complètement dévouée à vous qui vient vers vous comme ça il y a vraiment cette notion de voir cet autre revenir comme votre prince votre princesse et à qui vous êtes prêt à offrir une seconde chance ou comme ça j'ai l'impression que c'est vraiment un fantasme parce qu'en dessous on a la séparation il y a une forme de dissociation en fait entre ce qui se passe dans vos pensées dans votre réalité intérieure et ce qui se passe dans la réalité 3D donc voyez ce qui résonne avec vous j'ai d'autres situations quand même j'ai d'autres situations mais ce que je vais vous proposer les amis c'est que je vais garder la table telle qu'elle et je vais poursuivre le tirage sentimental je vais garder ce jeu là et je vais on va faire un tirage sentimental pour pousser pour voir la situation qui arrive là ok parce que j'ai un conflit ici et j'ai j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas là il y a une dissociation assez importante donc ouais vous voyez c'est à nouveau le 9 d'épée là qui revient il y a il y a une dissociation importante là donc j'ai envie d'aller plus loin je garde le tirage comme ça les amis je vais je vais le poursuivre et après avoir posté cette vidéo pour le week-end dans la soirée je vous pose la suite de la guidance générale ça vous va comme ça parce que j'aimerais bien vous accompagner plus loin sur cette guidance sentimentale voir pourquoi il y a je veux voir tout ça en fait je veux voir des deux côtés de votre côté du côté de l'autre parce que pour nos amis célibataires j'ai pas spécialement de nouvelles rencontres pour nos amis en couple c'est c'est des réconciliations c'est que ça va vers un mieux être dans la relation mais pour les personnes en séparation en non communication en triangulaire on a on va pousser un peu plus loin ok donc voilà les amis pour les énergies de ce week-end j'espère que ça vous parle moi je vous remercie de votre présence à tous et à toutes je vous remercie pour votre fidélité votre soutien votre bienveillance votre gentillesse merci pour tous vos commentaires vos likes et vos partages n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne à cliquer sur la cloche et l'onglet tout pour être averti lorsque les vidéos sont mises en ligne passez un excellent week-end les amis on se retrouve dimanche 18h hors de Paris pour le live de la quotidienne de lundi prochain voilà merci à tous de votre présence sur le chat prenez soin de vous passez un bon week-end à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye ciao